L'unité se construit autour d'un même historique. Vous savez, nous avons connu des partis sans charisme et quand on fouillait, on se rendait compte qu'ils avaient été créés par le camp d'en face. Ça c'est une des raisons, si je veux donner des raisons. En ce qui concerne les missions institutionnelles du régiment de sécurité présidentielle, je vous informe qu'aujourd'hui le président de la transition n'est pas gardé par ce régiment-là. Ça veut dire qu'il n'est plus employé. Désigné candidat unique des Sankaris à l'élection présidentielle de 2015, Stanislas Sankara a réaffirmé son engagement dans la compétition électorale de novembre prochain. C'est la réaction des Burkinabés de se reconnaître dans l'idée du président Sankara. Maintenant nous nous pensons que pour les élections à venir, il faut capitaliser toutes ces luttes-là en leur proposant un projet de société, un programme politique à la hauteur de leurs rêves. Je crois que c'est par là que nous pouvons parler de chance. L'homme politique n'a pas occulté le chapitre de l'exhumation du leader révolutionnaire Thomas Sankara. En ce qui concerne la famille du président Sankara, des tests ADN avaient déjà été faits. Si d'aventure les expertises démontrent que ce ne sont pas les restes du président Sankara, cela confirme qu'il fallait faire l'exhumation. Maintenant le juge prendra toutes les dispositions nécessaires pour convoquer au moins ceux qui ont été à l'enterrement et qui ont fait des dépositions pour dire que c'était le corps de Sankara. Le sang réservé à Blaise Compaoré en cas d'accession au pouvoir des Sankaristes et les déclarations du président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro sur le séjour du président déçu en Côte d'Ivoire ont trouvé réplique. Si Guillaume Soro aujourd'hui est le président de l'Assemblée nationale, il le doit à Blaise Compaoré. Si Alassane Lamann Ouattara est président de la récule de Côte d'Ivoire, il le doit à Blaise Compaoré. C'est un retour de l'ascenseur. Ce qu'il faut ajouter c'est que Blaise Compaoré aussi, c'est le beau-fils. Il est dans sa belle famille et il me semble que de par la loi ivoirienne, il peut même se prévaloir de la nationalité ivoirienne désormais. Donc nous, Burkinabènes, on peut concéder à la Côte d'Ivoire de le garder définitivement en tant que national ivoirien. Mais s'il se prévaut de la nationalité burkinabènes, il y a des accords judiciaires qui nous permettent de demander son extradition. Au cours de son séjour qui s'achève mercredi, Benawande Sankara sera reçu avec Mariam Sankara, la veuve de Thomas Sankara, au sein de l'Assemblée nationale française à l'initiative des élus du Front de Gauche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !